What's up les chumés, on se fait une review du show de Billy Talent de hier soir au FEC 2023 mes amis. Fait que là, direct en partant là, moi je tiens à préciser que du Billy Talent, je trouve ça bon, j'en écoute, mais je suis pas un méga méga fan là. Je suis plus un casual listener là, tu comprends. Mais ça empêche pas que le show de Billy Talent de hier soir, en première partie de Weezer mes amis, fut un excellent show très rock. Mais direct en partant, je vais partir avec mes points négatifs avant de rentrer dans le positif, juste pour les tasser là, parce que j'ai pas mal plus de positif que de négatif à dire à propos du show. Premièrement, au niveau des visuals là, ça a peut-être été décevant au niveau du back screen en arrière. Vous pouvez voir l'image que là, ça a pas mal été la même tout le long du show. Oui, il y avait les petits écrans en bas qui rajoutaient du dynamisme et qui étaient vraiment cool. Mais tu sais, pour le monde qui était plus en arrière, le gros écran d'en arrière n'était pas vraiment utilisé, sauf pour cette image là. Pis c'était peut-être un brin dessin. J'aurais pu faire de quoi être quand même cool là, je pense là, même si c'est la première partie du show. Ça aurait pu être utilisé pour rendre l'expérience plus visuellement plaisante là, vous comprenez. Ça c'est juste un petit nitpick, parce que pour le reste du show mon ami, on a eu du fun en crise, c'était bon en tabarnak. Les gars étaient forts, l'énergie du band était bonne, le son était bon en tabarnak. Pis la vibe du show était excellente. Billy Talent, c'est un band qui a vraiment une base forte à Québec. La fanbase est puissante, il y a du monde qui aime ça en crise. Pis hier, le monde a show up, pis les gars ils ont show up. Pis ils nous ont donné un esti de bon show, pis le monde était dedans, pis c'était fucking bon là. La seule affaire par exemple que j'aurais, c'est qu'au niveau de la setlist, je trouvais qu'il y avait comme un méga high au milieu du show. T'sais, ils ont joué une couple de classiques là, comme Rusted from the Rain, pis Try Honesty. Mais après ça, ça a comme dip un petit peu, t'sais, ils sont allés jouer des nouvelles tournes, pis des tournes un peu moins connues. Fait que là, de l'énergie, je trouve personnellement que l'énergie a comme baissé un petit peu. Après ça, ça a repick back up, parce que ça a remonté comme une, comme une, comme une, comme un, ça a remonté vite là. Parce que y'ont fini le show avec toutes leurs, leurs classiques là, Red Flag, Devil On My Shoulder, Fallen Leaves, pis ça a brossé, pis ça a mouche, pis c'était, c'était malade là, c'était malade. La fin du show était, mouah, masterpiece, my friend. Fait que tous ces éléments là ont fait que ça a été un esti de bon show de Billy Talent hier soir. Moi, à chaque fois que je vois Billy Talent en live, je me sens mal d'être casual, t'sais, j'ai le goût d'être un méga fan là. T'sais, à chaque fois que je les vois live, je me sens d'***. Après ça, j'écoute leur musique, pis, ah, c'est bon là, t'sais. Mais en live, ils sont bons en tabarnak. Fait que si jamais vous avez la chance d'aller voir Billy Talent en live, faites-le. Moi, je pense que ça en vaut vraiment, vraiment la p***. Pis le show d'hier pour le fait que 2023 était excellent. Fait que mon final verdict pour le show de Billy Talent hier soir, mes amis, 8.5 sur 10. Je pense que c'est fair, pis c'est ça, c'est bon. Fait que partie 2, on jase de Weezer. Let's go!